Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu sens ? Je sens le caisson égyptien. Merde ! Ça veut dire qu'il y a un con qui l'a amené ici. Mais qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur quelqu'un ? Bah on le fume. Ouais c'est logique. Ouais, attends, attends, attends ! Qu'on fait pour savoir s'il y a quelqu'un du coup ? Je crois que j'ai une idée. Ouais, vas-y. Hello ! Il y a quelqu'un ! Mais t'es complètement con ! Mais comment tu veux savoir s'il y a quelqu'un si on appelle pas quelqu'un ? Bah oui mais c'est complètement débile comme réflexion ! Y a personne ! On y va ! Ah bah tu vois je t'avais dit il est là ! C'est parti ! Haha, et non ! Vous avez pas dit le mot magique ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une intelligence artificielle que j'ai créée pour que personne d'autre que moi puisse ouvrir le caisson. Haha, non, 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 vous avez pas dit le mot magique ! Mais c'est quoi le mot de passe ? Par Osiris et Parapis, tu es un sanglier ? Non, c'est Holskerd ! Bah c'est quoi le rapport, c'est un mot autrichien ? C'est ça l'idée ! Holskerd est une start-up autrichienne fondée en 2015. C'est une marque spécialisée dans les bijoux et montres faites tout en bois et en pierre. Des matériaux vraiment originaux qui donnent une touche singulière pour chaque montre ou bijou car chaque partie de pierre ou de bois possède son histoire et les fabricants ont à coeur de conserver cette histoire singulière dans chaque objet pour le rendre totalement unique. La particularité de cette marque, et c'est vraiment ce qui me plait chez eux, c'est qu'elle est très engagée dans l'environnement. Et chaque matériau provient de chaînes de production éco-responsables et la marque soutient des initiatives de préservation de la nature. Pfff, qu'est-ce qu'ils ont dans la foutre maintenant ? Le monde est complètement détruit de toute façon à notre époque. Ouais, mais il est jamais trop tard pour agir. Ouais, c'est pas faux. Si vous êtes intéressé par cette marque, vous pouvez vous rendre sur le site Holskerd via le lien dans la description et profiter de leur superbe promotion sur le site grâce au Black Friday. Bonjour à vous guerrières et guerriers, et bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques d'un maître d'armes. Je ne sais pas vous, mais s'il y a une civilisation que je trouve absolument fascinante, c'est la civilisation égyptienne. Entre sa mythologie extrêmement riche, mais tout aussi bordélique, et son histoire passionnante, bien trop longue pour qu'on en parle, et ses représentations communes dans la pop culture, aussi bonnes et mauvaises soient-elles, je dois bien avouer que l'Egypte antique a une place toute particulière dans mon cœur, bien que je n'y connaisse finalement pas grand chose comparé à la culture grecque ou romaine de la même période. Qui sont d'ailleurs tout aussi riches et bordéliques si on y réfléchit. Ouais, c'est pas faux. Mais aujourd'hui évidemment, on va parler des armes utilisées par les égyptiens. Et accrochez-vous parce que ça brasse quelques siècles, voire quelques millénaires. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va de l'époque pré-dynastique, c'est-à-dire à peu près le 4ème millénaire avant notre ère, jusqu'au 1er siècle de notre ère, soit à l'avènement de l'Empire romain. Donc histoire de structurer un peu mon discours, je ne vais pas vous synthétiser tout ça par période historique, mais plutôt par catégorie d'armes. Et on va commencer, tout en subtilité, avec les massues. La massue, c'est certainement l'outil numéro 1 de l'histoire humaine et elle a vite été détournée de sa fonction première. Une pierre au bout d'un manche en bois, idéale pour casser des bouches. Les premières massues égyptiennes sont attestées dès l'époque néolithique par des peintures murales comme celle de la tombe numéro 100 à Hierakopolis. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu perdus au milieu de toutes les périodes que je vais citer lors de cette vidéo, je vous invite à aller sur la chaîne de Pharaon qui en parle pas mal et ça vous permettra de mieux comprendre de quoi je parle. On retrouve plus communément 4 formes principales de tête de massue pour cette période. Les massues discoïdes coniques, connues dès l'époque de Nagada 1er, et qui perdurent jusqu'au règne de Sestrosis 1er. Et j'avoue que vu la forme du bazar, ça devait faire sacrément mal. Les massues pyriformes, c'est-à-dire en forme de poire, apparues à l'époque de Nagada 1er également, et qui se développent à la période Nagada 2. Dans l'iconographie, cette arme est souvent utilisée pour illustrer le roi déglinguant les ennemis du royaume d'Egypte. Et ce, dès la période pré-dynastique, jusqu'à l'époque gréco-romaine. C'est un emblème de pouvoir royal, et elle est même considérée comme une arme divine. Car elle est l'instrument de la vengeance d'Horus contre Seth, cette grosse poucave qui a découpé Osiris en morceaux. Il y a aussi eu des massues de forme sphérique et naviforme, grands classiques de cette période dans le monde entier. Et pour en finir en termes de massue en métal, nous avons retrouvé ce modèle avec des pointes datant de l'époque romaine, très peu présentes dans l'espace égyptien ceci dit. Sans transition, en brillant sur une arme tout aussi subtile, la hache. Et contrairement à la massue, il a été beaucoup plus galère pour les archéologues de savoir quand la hache est passée du stade d'outil à arme. Pour vous la faire courte, on estime que cette transition s'est opérée durant la première période intermédiaire. La hache, en tant qu'outil, garde une forme semi-circulaire comme ceci, alors que la hache de guerre, dirons-nous, adopte deux formes. La première forme est une hache que l'on nomme hache en croissant de lune, allongée sur un long manche pour être utilisée à deux mains. Même si perso, je trouve que ça ressemble carrément à une banane. D'ailleurs, on devrait l'appeler la hache banane. Et on dirait quand même sacrément une bardiche, et j'imagine que dans l'idée, ça devait s'utiliser à peu près pareil. Aussi nommé bâton tranchant, cette hache servait principalement à donner des coups de taille à l'aide de grands mouvements, et pourquoi pas aussi la possibilité d'est stocker avec le bout en bois. Tous les modèles datent du Moyen Empire et sont souvent soit en cuivre arsennier ou en bronze. Et le second modèle, je pense que vous le connaissez un petit peu plus. Une hache à la lame ajourée sur un manche court. Il en existe deux sous-types. Soit un fer très allongé qui prend à peu près la moitié de l'arme. On parle alors de hache en epsilon. Ou alors un modèle plus petit, qui ne prend que le haut du manche. On parle alors de hache fénestrée. Dans les deux cas et de ce qu'on en sait, c'est une arme qui s'utilisait à une main. Donc tous les grands modèles de haches comme ça, immenses, que vous voyez dans Assassin's Creed Origins, vous pouvez y foutre à la poubelle. Plutôt que de les mettre à la poubelle, envoyez le fer par SpatioPost, que je puisse réparer cette foutue machine. Cette hache, elle date aussi du Moyen Empire, et on la retrouve jusqu'à la deuxième période intermédiaire, et son origine serait orientale. Les Égyptiens ayant ensuite copié le modèle, car elle devait certainement être une arme très efficace. On peut aussi parler de la hache à bec de canard, apparue quelques siècles plus tard, et qui porte son nom du fait de sa forme qui rappelle, bah... un bec de canard. On est sur le même principe. Un fer ajouré pour être plus léger, mais la lame est beaucoup plus petite. C'est une arme qui avait certainement une plus grande force d'impact, étant donné sa forme. Mais ces formes de haches ont fini par disparaître pour donner place à celle-ci. D'une forme bien plus classique, c'est une hache toujours à une main, avec cette fois-ci un fer assez court au bord convex. Contrairement à tous les types de haches précédents, dont le fer était fixé aux manches à l'aide d'un rivet, la lame de cette dernière est glissée dans la rainure du bois, et le tout est consolidé par des liens de cuir. D'après les différentes peintures et découvertes archéologiques, elle était un symbole de puissance et de royauté plutôt courant, bien qu'elle fut maniée autant par des grands pharaons que des soldats de moindre importance. Et pour en finir sur les haches, je vous laisse admirer ce superbe modèle en cuivre ajouré, laissant apparaitre une gazelle, regardant la déesse taourette portant un crocodile sur le dos. Evidemment pas une arme de guerre, mais plutôt d'apparat. Enfin, quand je dis qu'on en a fini avec les haches, c'est pas tout à fait vrai. S'il y a bien une arme que je me dois d'évoquer quand on parle d'arme égyptienne antique, c'est évidemment ce que vous devez connaître sous le nom de Kopech ou Kepesh. Dans les faits, le nom français de cette arme, c'est plutôt la Harpée. En tout cas, c'est comme ça que les gens du musée du Louvre l'appellent. Mais entre son tranchant sur l'extérieur, contrairement à celui d'une faucille ou d'une falcata qui se trouve à l'intérieur, et les différentes iconographies qui présentent son maniement, on peut dire que cette arme s'apparente bien plus à une hache un peu chelou qu'à un sabre ou une épée. C'est une arme qui a une place très importante dans la société égyptienne, et d'ailleurs pour ça, je vais laisser un égyptologue du 21ème siècle vous en parler. Chikinito, est-ce que tu peux me charger l'archive Pharaon 255 AC ? Je te fais ça ! Merci. Vous allez voir, il est super sympa. Le Répech est une sorte de sabre à lame courbe, considéré comme une arme de taille, comme la hache par exemple, plutôt que des stocks, comme l'épée. Et je me rends compte qu'en disant ça, si c'est pas tout à fait exact, je vais avoir des problèmes moi. En Egypte ancienne, le Répech est apparenté à la hache, autre arme tranchante beaucoup employée par les soldats égyptiens. Ces armes sont attestées dès le 3ème millénaire avant J.-C. et jusqu'à la fin de l'Antiquité, au tout 1er siècle de notre ère. Représentatif de l'armement égyptien, c'est pourtant en Mésopotamie, à Sumer, que les Répech les plus anciens ont été retrouvés. Ils sont datés de moins de 1500 environ, et sont aussi attestés sur différentes stèles sumériennes de même époque. Ce n'est qu'au nouvel empire, autour de 1550 avant notre ère, que le Répech devient un incontournable de l'équipement martial des anciens égyptiens. A cette époque, les égyptiens intègrent diverses pièces d'armement et objets guerriers en général, en les empruntant à leurs voisins, parfois partenaires, souvent adversaires. C'est le cas du Répech et du Shah notamment, dont les anciens égyptiens souffrirent avant de les intégrer à leur propre équipement, et devenir ainsi une puissance militaire de premier ordre. Le nom Répech est homonyme du nom donné à la cuisse de Bovidé, dans laquelle les anciens égyptiens situaient la force vitale de l'animal. C'est cette même cuisse qui était découpée sur l'animal lors des rites sacrificiels destinés à pourvoir les défunts en offrande, ce morceau de viande de grande valeur lui fournissant alors de la viande, et, magiquement, une part de la puissance vitale de l'animal. La forme donnée dans l'écriture hiéroglyphique et l'iconographie à cette cuisse Répech a donc été ensuite rapprochée de la forme courbe du sabre, ce qui a permis d'associer les deux éléments. De plus, le mot Répech, cuisse, pouvait être employé métaphoriquement pour parler d'un bras fort, notamment celui des soldats ou du roi qui abat ses ennemis. Les notions de force et de puissance sont donc intimement liées à ce mot, et le fait que l'on nomme ainsi l'arme est très significatif. Le mot Répech peut donc signifier, selon le contexte, cuisse, épaules, bras, conquérir, puissance, et évidemment, Répech, le nom même de l'arme. C'est également comme ça qu'est parfois nommée la constellation de la Grande Ourse, car la courbure de cet astérisme a poussé les anciens égyptiens à l'identifier à une cuisse de Bovidé. Le Répech est tellement central dans l'armement égyptien qu'il devient même une appellation générique pour tout type d'armes. De même, l'expression pas Répech, littéralement la maison du Répech, a été utilisée comme désignation générique pour l'arsenal. L'iconographie égyptienne montre de très nombreux Répech. C'est le cas dans la tombe de Kenamon, à Thèbes, où sont figurées plusieurs centaines de ses armes, en compagnie de dagues, de boucliers et autres flèches, le tout présenté comme butin de guerre. Idem dans la tombe de Mériré, à Amarna, où Répech, arc et boucliers sont offerts au pharaon d'alors, à Kenaton. Les dieux eux-mêmes peuvent être montrés en train d'offrir un Répech au roi, comme c'est le cas à Karnak, où Amon, le dieu majeur de l'époque, en temps 1, Assétie Ier. Un tel don symbolise le fait que les dieux confèrent au roi puissance et force vitale, puisque les deux mots sont similaires, ainsi que le moyen d'anéantir ses ennemis, et ainsi de protéger l'Egypte et l'ordre établi en général. L'archéologie a livré plusieurs Répech égyptiens, et l'un d'entre eux est aujourd'hui conservé au Louvre. La tombe de Toutankhamon, quant à elle, parmi tout le mobilier et tous les trésors qu'elle a livrés, a offert des Répech en bois ornés d'or, interprétés comme des armes d'entraînement. Passons aux lames égyptiennes maintenant, et commençons par les dagues. Les dagues apparaissent sous la forme de hiéroglyphes dès la première dynastie sous le règne d'Aha. A cette époque, c'était des lames en pierre, notamment en silex. Suivez ensuite les premières dagues en bronze avec cette forme assez caractéristique. Une lame avec une base large s'affinant jusqu'à la pointe, riftée dans la poignée, avec un pommeau en forme de croissant de lune. Les premiers modèles, comme celui présent dans la tombe de l'imprincesse Ita, conservé au musée du Caire, ont un pommeau transversal. Au fil du temps, le croissant se courbera de plus en plus pour finalement s'intégrer totalement dans la continuité de la poignée. Ce pommeau était fait en ivoire, mais il existe aussi des modèles en pierre qui rendaient l'arme bien mieux équilibrée. Globalement, l'arme est pas ouf, car elle n'a pas de points d'appui à l'arrière pour donner des bons coups d'estoc. Mais les dagues retrouvées dans la fameuse tombe de Toutankhamon sont à l'inverse bien plus maniables et fonctionnelles. Et il faudra attendre l'arrivée d'une évolution métallurgique pour avoir des dagues d'une forme différente. En effet, c'est lors du nouvel empire qu'une technologie venant du Proche-Orient gagne l'Egypte. Des dagues avec une lame et un pommeau d'une seule fonte. En gros, au lieu de fabriquer une lame d'un côté et une poignée un pommeau de l'autre, le tout assemblé avec des rivets, en faisaient tout d'une seule coulée. L'arme est bien plus solide et maniable grâce à un pommeau évasé donnant un bon point d'appui à la main. La poignée était souvent complétée d'incrustations en ébène. Du coup, suite à cette évolution technologique, on peut distinguer deux modèles de dagues. Des dagues assez fines d'une longueur totale de 30 à 35 cm, avec une importante nervure centrale sur la lame pour augmenter sa solidité. Cette lame était sans doute faite davantage pour des estocs et présente uniquement dans des contextes de guerre et d'apparat. Et des dagues à lames larges qui servaient à la fois pour de la guerre, du fait qu'on en a retrouvé soigneusement rangées au milieu d'autres armes de guerre lors de différentes fouilles archéologiques, mais aussi pour des activités civiles car elles sont souvent illustrées sur des scènes de boucherie. Dans le sens des coupages de viande, hein ? Oui, Chikinito, je pense qu'ils avaient compris. C'est un peu tout en ce qui concerne les dagues, et maintenant parlons des épées. Mais je vous cache pas que ça va aller assez vite. Parce qu'en terme d'épées égyptiennes, eh ben on a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et à vrai dire, il me semble qu'on a retrouvé qu'un seul truc. Des fragments de fourreaux et d'épées dans la tombe d'Antinoué, datant approximativement du 1er siècle de notre ère d'après l'analyse du carbone 14 du bois du fourreau. Mais bon, pas sûr que cette épée soit égyptienne. On suppose plutôt qu'elle serait d'origine romaine. Donc si les égyptiens ont utilisé des épées, il y a bien plus de chances que ce soit des armes empruntées aux grecs ou aux romains. Et pour en finir avec cette vidéo, on va faire quelques mots sur les lances, mais pas forcément grand chose à dire. Elles sont de forme extrêmement classique, s'utilisant souvent accompagnées du fameux bouclier à manipule en cuir des égyptiens. Mais il n'y a rien de bien fou, et ça devait certainement s'utiliser d'une manière très classique. Voilà en tout cas tout ce que je peux vous dire sur les armes égyptiennes. En tout cas, si cette chronique sur les armes égyptiennes vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, et peut-être que je ferai un épisode 2 sur toutes les armes de jet, parce qu'il y en a énormément dans le contexte égyptien. Je remercie encore une fois AllScared d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez profiter des superbes promotions du Black Friday en passant par le lien dans la description. En tout cas, sincèrement, moi j'aime énormément leurs produits, depuis qu'ils m'ont envoyé leurs montres, je la porte quasiment tout le temps, la bague aussi. Enfin bref, franchement, c'est avec grande sincérité que je vous invite à vous laisser tenter par les produits. Je remercie également Simon de la chaîne Faharan d'avoir participé à cette vidéo, même si du coup je ne lui ai pas vraiment laissé le choix vu que j'ai juste récupéré l'archive du 21ème siècle. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne si vous voulez en savoir plus sur l'Egypte, et notamment au niveau des périodes que j'ai pu citer tout au long de cette vidéo. Ça peut être parfois un peu flou, mais je voulais pas trop perdre de temps là-dessus, donc justement, allez voir sa chaîne pour en savoir plus. En attendant, portez-vous bien, et n'oubliez pas, gardez l'esprit affûté. C'est bon. Parfait. Eh, vous l'avez manqué celle-là. Ouais, j'avoue. C'est une de mes plus belles reliques ça. Bon allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.